bonjour à tous et bienvenue sur notre petite chaîne n'a pas fait beaucoup de vidéos jusqu'ici par manque de temps on est pas mal occupé dans nos emplois respectifs et par rapport au jardinage et au bricolage on a remarqué quelque chose c'est qu'on avance beaucoup moins vite que nos idées on s'est dit malgré tout que ça pourrait être sympa de faire des vidéos de temps en temps pour présenter nos avancées et voir le décor se transformer au rythme de la nature à partir de maintenant des vidéos on pense en faire beaucoup plus souvent alors si ça vous plaît n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant likant nos vidéos et en activant la petite cloche pour nous suivre dans les années à venir on est arrivé ici en picardie il y a six ans on a trouvé une fermette avec trois hectares de terrain à notre arrivée sur environ un hectare il y avait une dizaine d'arbres fruitiers plutôt mal en point à part deux pommiers et trois bautillelles pour le reste on avait une grande page blanche deux hectares de champs sans rien du tout dessus à part une petite cabane avec une toiture de 15 mètres carrés idéal pour la récupération d'eau de pluie pour remettre dans le contexte on est une famille avec des enfants en bas âge pas du tout agriculteurs l'idée ici pour l'instant c'est de créer des espaces de dessiner un jardin sympa et surtout de planter des arbres fruitiers ou non des plantes aromatiques un espace de maraîchage et dans une grande partie du terrain laisser faire la nature pour récupérer une partie en forêt bon faut être honnête quand on en sera là on s'y promènera en déambulateurs mais bon c'est pas grave le cheminement est aussi bien à vivre que le but en soit pour vous donner une idée par rapport au dessin toute la partie gauche était le champ vide que j'ai évoqué à droite on peut trouver la maison avec le jardin un verger avec une dizaine de fruitiers un terrain sableux en bas voilà en photo l'ancien champ aujourd'hui c'est la partie dans laquelle on a le plus planté environ 200 arbres fruitiers ou non plantes et arbustes j'ai entouré en jaune la partie dans laquelle on a décidé de faire un genre de verger sauvage trié en fonction de leur taille les plus grandes espèces au nord et de plus en plus petites vers le sud jusqu'ici on a planté une dizaine de noyés qui commencent enfin à s'épanouir quatre châtaigniers des amandiers deux cerisiers pas mal d'abricotiers de pêcher qui se sont bien adaptés un amélanquier une bonne vingtaine de pommiers ou encore des pruniers noisetiers et j'en passe ainsi que des petits fruits framboises groseilles et autres en bas à gauche on peut voir le toit du poulailler autonome dont vous pouvez découvrir la construction dans une autre vidéo sur notre chaîne juste à côté on a commencé un petit potage aromatique dans lequel on a mis l'avant d'origan menthe et mélisse romarin ciboulette et teint et d'ailleurs pour tout vous dire à l'heure actuelle il est un peu envahi et aurait bien besoin d'un petit peu de ménage dans la deuxième partie entourée en jaune on a tracé quelques allées comme on a fait sur la totalité du terrain ici c'est une zone où on laisse la nature faire à l'exception de quelques arbres non fruitiers qu'on plante par ci par là c'était un champ et quelques années avant qu'on en arrive une prairie et c'est plutôt long à redémarrer car au bout de cinq ans sans y toucher il commence seulement à se remettre en route on voit depuis cette année pas mal de chênes frênes érables et autres ronces qui font leur apparition certains atteignent entre 1 et 2 mètres pour notre part on a planté un marronnier d'un des érables pourpre boule de neige acacia arbres de judé un tamaris un chêne rouge sorbier des oiseaux et quelques autres on va laisser pousser tout ça dans les années à venir je referai des vidéos de temps en temps pour voir l'évolution sur certaines parcelles à travers le temps l'idée c'est de laisser la nature faire et dans quelques temps de sélectionner par endroits certaines belles espèces et de dégager un peu autour tout en conservant les mêmes allées dans quelques temps on aura un parc boisé sympa avec de l'eau on a fait quelques vidéos sur les constructions qu'on a pris le temps de faire depuis qu'on est arrivé on pourra y retrouver plus de détails et de photos ici notre séchoir passif à plantes pour l'instant ça nous sert beaucoup pour le tilleul, la menthe, l'ortie on ne cueille pas trop toutes les espèces qu'on a plantées ces dernières années on préfère attendre qu'elles s'enracinent bien et prennent en volume ça commence à être le cas avec le romarin et le laurier et c'est surtout pour tout ce que l'on va encore planter dans le futur c'est le cas avec nous le soleil c'est que c'est particulièrement ça qu'elle ici vous pouvez découvrir notre poulailler autonome qu'on a terminé il y a quelques mois bon pour l'instant il faut avouer que ça manque relativement de poule on attendait que les cuves se remplissent pendant l'hiver ce qui permettra sur le principe des vases communicants d'alimenter les abreuvoirs il reste également des clôtures à installer ce que je vous disais au début de la vidéo c'est principalement le temps qui nous fait défaut mais ça devrait changer dans les mois à venir à l'intérieur on a installé des silos à grains fait maison en pvc et une porte automatique pour qu'elles soient autonomes au maximum dites nous en commentaire si vous fonctionnez comme ça et n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience ou à nous donner des conseils au niveau de l'eau on a la chance d'avoir accès à une petite rivière qui borde le long de notre terrain par contre on compte pas du tout y installer une pompe ou quoi que ce soit pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas envie de s'embêter à faire des tranchées ou passer des câbles ou quoi que ce soit je ferai sûrement une vidéo dans quelques temps sur la construction d'un bélier hydraulique pour ramener éventuellement un peu d'eau sur le bord sinon on installe des cuves de récupération d'eau un peu partout sur le terrain ici à côté de la cabane qui possède 16 m² de toiture on a 6000 litres 4 cuves de 1000 litres qui sont reliées entre elles et 2 qui sont remplies par le trop-plein des autres ça évite de tout perdre en cas de fuite à côté du poulailler on a 3 cuves de 1000 litres reliées entre elles et remplies par la pluie et une indépendante de 1000 litres sur le trop-plein on en remettra à chaque fois qu'on fera une petite construction jusqu'à pouvoir couvrir le terrain avec un tuyau très facilement servant de la pente d'ailleurs pour être honnête si c'est à refaire on commencerait par ça ça nous aurait évité de rejouer le film Jean de fleurette tous les soirs au début de nos plantations on va continuer à avancer tranquillement on fera une vidéo prochainement sur la construction d'un hôtel à insectes qui donc permettra de faire une zone de récupération d'eau de pluie en plus également une terrasse en bois sur peau à côté de la maison d'autres plantations et récoltes bien sûr et surtout toute une zone que vous pouvez voir dans laquelle on voudrait faire une zone potagère on y laisse d'abord pousser quelques espèces on y a également planté une dizaine de fruitiers toute cette partie demande davantage de travail alors c'est pas forcément notre priorité pour l'instant mais je reviendrai plus en détail sur cette parcelle dans d'autres vidéos nous voici arrivés au bout de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous aimez bien ce qu'on fait modestement et que vous voulez voir l'évolution dans le temps n'hésitez pas à nous suivre et à nous donner un coup de pouce avec les moyens que vous avez à votre disposition en activant la petite cloche en mettant des pouces sur nos vidéos en attendant on vous dit à bientôt bye ciao